Rendons-nous à présent à Yakassé à Tobrou, où les femmes ont été les heureuses bénéficiaires d'un projet de renforcement des capacités mis en oeuvre par la Fondation Acha. Elles ont reçu une formation en alphabétisation en vue d'accroître leur chance d'intégrer le tissu professionnel. Un projet couplé au lancement de la deuxième édition du Acha Festival, un événement qui a rassemblé la population de la localité, nous relate Zinab Dosso et Ismail Doza. Les femmes rurales de la cité du Tarot ont saisi le bâton de la seconde chance. À Yakassé à Tobrou, localité située à 120 km de la capitale économique, la Fondation Acha, avec son projet d'alphabétisation, a renforcé les capacités de ces braves femmes à l'effet de les rendre aptes pour le développement de leur communauté. Dans un monde en perpétuelle évolution, cette initiative d'apprentissage à la lecture, aux calculs et aux opportunités qu'offrent les nouvelles technologies, a permis de faire germer une première promotion baptisée Arlette Badou Nguessant. Je remercie et félicite la Fondation Acha, qui nous offre encore une foi, l'occasion exceptionnelle de célébrer la culture ivoirienne, tout en mettant en avant une thématique d'actualité. Ce sont 75 femmes dont l'âge varie entre 18 et 60 ans qui ont été formées deux mois auparavant. Une formation qui devra déboucher sur la rentabilité d'un projet de manioc à travers l'élaboration d'un business plan. La Fondation Acha ne s'est pas arrêtée là. Elle a associé toute la population à cet événement d'envergure en lançant la deuxième édition du Acha Festival. Moment de convivialité, de partage et de détente autour du thème « Femmes rurales et alphabétisation ». Nous avons pour but ultime l'autonomisation de la femme. En considérant que l'éducation et l'alphabétisation est un levier d'autonomisation, nous avons donc ciblé ce thème-là pour amener nos mères en milieu rural à pouvoir combler leurs lacunes. Acha Festival 2e édition a tenu toutes ses promesses. La Fondation Acha entend faire de cet événement l'un des plus en vogue sur la scène culturelle.